Un des objectifs des politiques de subvention aux écoles, c'est d'améliorer l'efficacité administrative. L'option la plus simple pour le transfert des fonds va être de les virer sur un compte bancaire qui appartient à l'école. Ça suppose que l'argent va arriver plus rapidement et qu'il va être facilement utilisable et accessible pour l'école. Cependant, ça peut poser certains problèmes dans des pays où le service bancaire n'est pas toujours disponible dans tout le territoire. Et parfois, l'ouverture d'un compte a un coût qui peut être très élevé en comparaison au montant des subventions qui sont faibles. La subvention n'est pas à la hauteur des besoins. Il y a la volonté, mais les moyens n'ont pas suffisants pour mettre vraiment toutes les écoles à un niveau satisfaisant. La subvention aussi arrive un peu tardivement dans les établissements. Et la troisième, il y a ce problème de gestion. Et la gestion, ça va d'abord du niveau transfert. Le transfert des subventions du niveau central ou bien du partenaire vers l'école. Et là aussi, il faut que toutes les écoles aient, en principe, leur compte. Il y a une deuxième option pour distribuer les fonds qui est de les transférer via les bureaux locaux d'éducation, par exemple. Via les inspections ou d'autres organismes d'éducation. Dans ce cas, ça peut permettre à l'administration centrale de faire des économies d'échelle en transférant globalement un montant pour un ensemble d'écoles au niveau d'un bureau local d'éducation. Mais il y a aussi le risque que les fonds n'arrivent pas entièrement au niveau des écoles. Et puis, ça amène les écoles à devoir se déplacer parfois loin pour pouvoir aller récupérer les fonds. Tout le monde, du coup, se rejette un peu la faute. Au niveau administratif supérieur, on va dire « Mais c'est la faute des écoles, ils n'ont pas soumis les rapports financiers à temps. » Voilà. Au niveau des écoles, on va dire « Non, mais c'est la faute du bureau régional qui ne nous a pas transféré l'argent au bon moment, etc. » Au bureau régional, sinon, on va dire « Ah oui, mais c'est la faute du ministère. » Donc, il y a un manque, quelque part, d'informations sur ces problématiques-là. C'est la faute des écoles, c'est la faute des écoles.